Lorsque j'étais enfant, j'avais tout plein d'objectifs, tout plein de rêves, dont celui de découvrir le monde. A cette époque-là, je ne voyageais pas encore. J'ai commencé à arpenter le monde lorsque je suis entrée en école de commerce. La devise de mon école, c'est apprendre à oser. J'étais bien motivée pour mettre en application cette devise, car je suis convaincue depuis toujours que pour diverses raisons, il faut savoir sortir de sa zone de confort, parfois. Il faut savoir avoir de l'audace, rompre avec son quotidien rassurant, dans lequel tout est prévisible et maîtrisé. C'est dans cette école que j'ai rencontré aussi mon mari, et lui aussi avait les mêmes rêves que moi. Il souhaitait voyager et n'avait pas encore eu la chance de voyager durant sa jeunesse. A la fin de mes études, je suis devenue avocate au barreau de Paris. Et c'est en parallèle à cette activité professionnelle que j'ai commencé à développer une passion pour les régions polaires. Alors, durant mes congés, j'ai arpenté le Grand Nord, le Grand-Henlande, le Spitsberg. Je suis allée au Pôle Nord aussi. Ces expériences m'ont conduit un jour sur les côtes du continent antarctique. Alors l'Antarctique, c'est ce continent qui est tout en bas du globe, qui est grand comme 26 fois la France. Et j'ai vu là-bas, sur les côtes, ce que l'on voit dans les quelques films, les quelques reportages sur l'Antarctique. J'ai vu les icebergs, j'ai vu les manchots, j'ai vu la banquise. J'étais subjuguée par la beauté de ce continent. Mais en même temps, j'étais un peu frustrée, car j'avais envie de savoir ce qu'il y a derrière les côtes du continent antarctique. Il y a peu d'images de l'intérieur du continent. En fait, il y a peu de personnes qui s'y aventurent. Et aucune forme de vie n'a pu s'adapter à ces conditions extrêmes. Il y a un point commun entre tous les explorateurs polaires qui ont eu la chance un jour de pouvoir se rendre sur ce continent, ou qui ont eu le courage de le faire. C'est qu'aucun d'entre eux n'est capable de déterminer d'où vient cette forte attirance pour le continent antarctique. Une attirance si puissante, si tenace, que lorsque l'on rentre chez soi, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Je suis rentrée en France et je pensais souvent à l'Antarctique. Alors un jour, j'ai eu une idée folle, une idée complètement folle. Le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a derrière les côtes du continent antarctique, c'est de le traverser. Il y a des idées dont on sait, au moment où on les énonce, qu'elles ne se réaliseront jamais. Mais il y en a d'autres qui ne vous quittent plus. C'était il y a déjà quelques années et je n'imaginais pas alors qu'un jour, je serai là devant vous pour vous en parler. Traverser l'Antarctique, est-ce possible ? J'ai commencé à lire et relire des récits d'explorateurs, à me renseigner, à faire des recherches, à faire des rencontres. Et puis un jour, l'idée devient un objectif. Mon objectif, c'est traverser l'Antarctique sur 2045 km, d'un point de la côte du continent à un autre point de la côte du continent, en passant par le pôle sud, sans voile de traction, ça veut dire sans l'aide du vent. L'objectif est extrêmement ambitieux. Alors certes, je pratique l'ultra-trail, je participe à des courses, des compétitions, de courses à pied sur longue distance, 150, 200 km, que je parcours en 24 heures ou 30 heures d'affilée. Mais là, l'objectif n'a absolument rien à voir, il est bien plus élevé. Les chances de succès sont infimes, les risques sont considérables, les obstacles sont nombreux. Les personnes qui croyaient en ma capacité de relever ce défi se comptaient initialement sur les doigts d'une main. J'avoue que la visualisation d'une telle expédition m'a souvent effrayée, angoissée, terrifiée, réveillée en pleine nuit. Elle m'a souvent donné le vertige. Et pourtant, j'ai toujours eu l'intime conviction, au fin fond de moi, que traverser l'Antarctique est possible. Alors j'ai préparé. Je me suis préparée physiquement, j'ai continué à courir des longues distances. Je suis allée en entrepôt frigorifique, le samedi matin, à 5 heures, pour courir, 5 heures, 6 heures, entre les palettes. J'ai tracté des pneus sur le sable en Bretagne. Je me suis préparée logistiquement. J'ai trouvé une société qui accepte de me déposer en avion sur les côtes du continent Antarctique et de venir me récupérer. J'ai cherché à constituer une équipe. J'ai recherché des partenaires financiers. J'ai convaincu une banque de m'octroyer un prêt significatif. J'ai trouvé les assurances. J'ai obtenu les autorisations. Il m'a fallu trois ans de préparation. Et il y a un peu plus d'un an, je suis enfin déposée sur le bord de l'océan Austral, en Antarctique, avec deux autres aventuriers qui avaient le même rêve que moi, découvrir l'intérieur du continent. Mon mari fera aussi partie de cette aventure. Nous sommes le 14 novembre 2014. Il est midi exactement. Alors l'objectif est simple. Il faut que je rejoigne le pôle sud, qui se trouve à 3000 mètres d'altitude. Une fois au pôle sud, je devrais redescendre vers la côte pour effectuer cette traversée. En tout, j'ai 76 jours. Le 28 janvier, je devrais être à bord du dernier avion qui quitte la base Union Glacier en Antarctique pour rejoindre le Chili, avec les derniers membres de la base et les quelques scientifiques encore restés là. Effectivement, je n'ai pas trouvé les moyens financiers de venir me faire récupérer en février ou en mars par un avion qui aurait été spécialement affrété pour l'expédition. Alors je comprends que c'est un défi face aux éléments, à la nature extrême violente en Antarctique, mais c'est aussi un défi de temps. Je dois parcourir plus de 2000 kilomètres en traversée en moins de 80 jours et sans l'aide du vent, sans voile de traction. Je skie 8 heures, 8 créneaux d'une heure entrecoupés de pause de 10 minutes. Je tracte un traîneau sur lequel je porte mes équipements. Le traîneau est lourd. Il pèse plus que mon poids de corps, beaucoup plus. En début d'expédition, il y a des vagues de glace partout. Il ne faut pas imaginer que l'Antarctique est tout plat. Non, en Antarctique, il y a du dénivelé, il y a des vagues de glace qui sont formées par le vent. Et en début d'expédition, sur les 400 premiers kilomètres, ces vagues occupent tout l'espace. Il est impossible de les contourner, alors je dois les franchir, au risque de casser les skis. Je les franchis les unes après les autres. Le traîneau se renverse toutes les trois minutes. Alors je me retourne, je le redresse et je continue. Le traîneau se renverse, je me retourne, je le redresse, je continue, ainsi de suite. La vitesse est lente. En début d'expédition, j'ai emporté avec moi une fièvre tenace, un virus attrapé au Chili. Il me faudra du temps pour m'acclimater. Puis je m'acclimate enfin. Et là, la température chute drastiquement. Il ne fait plus moins 30 degrés, il fait moins 50 degrés. Et à moins 50 degrés, le corps comprend qu'il est en situation de survie. Alors je skie vite. J'ai beau être en hypoglycémie, j'ai beau n'avoir aucune force, j'ai beau avoir des douleurs musculaires, je skie très très vite. C'est la seule manière de garder la chaleur dans mon corps. Les pauses ne sont plus de 10 minutes, elles sont de 3 minutes. Je n'ai pas le temps de refermer ma poulka. J'ai à peine le temps de mâcher. Je me casse une dent. Le vent est un vent de face jusqu'au pôle sud. Il est violent, 80 km heure. Il me repousse violemment. La seule chose que je me demande à ce moment-là, c'est quand est-ce que ce vent va m'emporter au fin fond du continent des extrêmes. J'ai peur. J'ai très peur. Le masque givre. Je n'y vois plus rien. Impossible de le relever sur le front. On risque d'avoir une gélure à la joue, au nez, à la cornée. Alors je garde le masque sur les yeux et j'avance sans aucune visibilité. Et la température augmente enfin, après plusieurs jours. Il fait moins 35, il fait presque chaud. Quand on se lance sur ce type d'expédition, il y a aussi une préparation mentale. Pendant la préparation, il faut visualiser que l'imprévisible se produira nécessairement. C'est le meilleur moyen de mettre l'émotion et le stress à distance lorsque l'événement se présente effectivement. Cela fait plusieurs jours que je navigue dans le brouillard blanc. Il est 15 heures. Le brouillard se lève. Une heure après, j'arrive devant une immense crevasse, plusieurs kilomètres de long, plusieurs mètres de large. Cette crevasse, je l'avais vue sur les images satellites. L'itinéraire avait été établi dans le but de les contourner. Mais une erreur de navigation me conduit tout droit devant elle. Alors je fais marche arrière et je perds plus d'une journée. Et ce soir-là, j'ai deux options. Soit je reste optimiste et je continue, soit j'abandonne. Après tout, on m'a dit tant de fois que traverser l'Antarctique à ski, sur plus de 2000 kilomètres, sans voile de traction, en moins de 80 jours, est impossible. Seules trois personnes ont traversé l'Antarctique en ski, sans voile de traction, d'un point de la côte du continent à un autre point de la côte du continent. Et toutes les trois sur une distance inférieure à 1750 kilomètres. Les vagues de glace m'ont ralenti. La crevasse aujourd'hui. Demain, j'aurai d'autres péripéties. C'est impossible. Mais ce soir-là, je reste optimiste. Je suis heureuse parce que je suis vivante. Si le brouillard ne s'était pas levé ce jour-là, je serai actuellement au fond de cette crevasse. Alors je continue. 33e jour d'expédition. Alors que l'attente a résisté à tous les vents catabatiques les plus violents de la planète, elle s'affaisse ce matin-là. Un arceau casse à cause du froid. Et déchire une partie de la toile extérieure. Là aussi, cela ne sert à rien de se morfondre. Alors je continue. Des péripéties comme celle-là, il y en a eu plein pendant cette expédition. Je n'aurai pas le temps de toutes vous les compter. Mais quoi qu'il en soit, le 40e jour d'expédition, j'ai atteint enfin le pôle sud. Plus tard que prévu, certes. Mais nous sommes le 23 décembre 2014. Je n'aurais pas à imaginer de plus beaux cadeaux de Noël. À ce moment-là, je sais que, quelle que soit l'issue de l'expédition, que je parvienne ou non à réaliser cette traversée, je sais que l'Antarctique sera pour toujours en moi et qu'il y aura toujours une partie de moi-même sur ce continent des extrêmes. Je reste 48 heures au pôle sud, le temps de recharger de nouvelles vivres dans mon traîneau, le temps de faire quelques photos pour les partenaires, le temps de visiter la base à Monsenskot et rencontrer les scientifiques. Puis je repars, le 25 décembre, pour une véritable course contre la montre. J'ai parcouru 916 kilomètres en 40 jours. Il me reste désormais 1129 kilomètres à parcourir en 34 jours seulement. Je veux croire que c'est possible. Alors je skie plus longtemps. 10 heures. 10 créneaux d'une heure entrecoupés de pause de 10 minutes. Mais j'ai faim. J'ai terriblement faim. La faim est obsessionnelle. Je ne pense qu'à ça. Je n'arrive plus à calculer. Je n'arrive plus à réfléchir. Je n'arrive plus à analyser. Je perds beaucoup de poids. Mes muscles fondent. À ce moment-là, je pèse 39 kilos. J'aurais dû avoir 6 000 calories quotidiens. Je n'ai que 4 500 dans mon traîneau. Je dois faire avec. Le 12 janvier 2015, il me reste 580 kilomètres à parcourir. Et deux semaines désormais. Je dois alors faire un marathon par jour. Mais le brouillard blanc m'enveloppe. Je l'appelle l'obscurité blanche. Je ne vois pas l'horizon. Je ne vois pas les nuages. Je ne vois pas les vagues de glace. Alors je tombe. Je me relève. Je tombe. Je me relève. J'ai les yeux rivés sur la boussole. Et parfois, je fais demi-tour. Je fais marche arrière. Je suis très lente. 24 kilomètres. 35 kilomètres. Toujours pas un marathon. Alors je skie plus longtemps. 11 heures, 12 heures, 15 heures. Je dors 4 heures, 5 heures par nuit. Je suis comme un zombie au milieu de l'Antarctique. Fatiguée, épuisée. J'ai envie de dormir tout en skiant. Et puis le brouillard se lève enfin. Et là, c'est un nouveau décor qui apparaît. Une impression de fin du monde. L'horizon est sombre. Noir. Les nuages sont très bas. Je pense que c'est la nuit qui commence à envelopper l'Antarctique. Nous sommes fin janvier. J'ai skié pendant plus de 70 jours sous le jour permanent. Il fait jour en permanence, 24 heures sur 24 durant l'été austral. Et la nuit commence à s'installer sur ce continent. Le 26 janvier 2015, je me lève ce matin-là avec une émotion toute particulière. Il ne me reste plus que 60 kilomètres à parcourir. Mais 60 kilomètres à travers la zone la plus crevassée de l'expédition. Alors, je reste prudente. Je contourne les crevasses. C'est interminable. Toute la journée, je la passe à contourner les crevasses. Puis je longe des montagnes. Pour la première fois depuis 70 jours, je longe des montagnes. Et il y a de véritables pentes, de véritables descentes. Le traîneau passe devant. C'est la première fois. La neige n'est plus blanche. La glace n'est plus blanche. Elle devient bleue. Elle est fragile. Elle se brise sous chacun des pas de ski. Et puis, l'horizon, il n'est pas noir. Il est bleu. D'un bleu profond. Nous sommes le 27 janvier 2015. J'ai skié 18 heures ce jour-là. Il est 3h35 du matin. Et j'ai atteint la mer de Wedel. J'ai traversé l'Antarctique à ski. Alors, c'est la plus longue expédition réalisée par une femme en Antarctique sans voile de traction. L'objectif était donc très élevé. Mais c'est surtout ma plus belle expérience. J'ai vécu 74 jours. Une vie sans confort. Aucun. Une vie simple. Déterminée par les seules exigences de la nature. Boire. Manger. Dormir. Marcher. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante que durant ce raid qui a duré près de 3 mois. Alors, j'ai voulu partager. J'ai écrit un livre. J'ai réalisé un film. Mais je sais que je ne parviendrai jamais à vous faire ressentir complètement ce que l'on peut ressentir là-bas, sur ce continent des extrêmes, lorsque l'on fait corps avec lui pendant plus de 70 jours, loin de l'agitation du monde. Comme toutes ces expériences qui sont très fortes, très riches, elles se vivent plus qu'elles ne se racontent. Mais ce que j'ai voulu, c'est transmettre des messages qui me tiennent à cœur. Il n'y a pas de plus grand risque dans la vie que de ne jamais en prendre. Et les risques que l'on prend aujourd'hui sont moins lourds à porter que les regrets que l'on peut avoir demain en vivant sa vie à moitié. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Le reste n'est qu'une excuse. Ou une peur peut-être. Merci. Applaudissements